La méditation de ce 29 mai est intitulée « Attention à ceux qui divisent. » Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Luc 17, 1 Dieu est en train de mettre un peuple à part afin qu'il soit remarqué par son unité, qu'il parle un même langage et accomplisse ainsi la prière de Christ en faveur de ses disciples. « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Il surgit continuellement des petits groupes de personnes croyant que Dieu ne se trouve qu'avec le petit nombre et ceux qui sont dispersés. Leur influence tente à détruire et à éparpiller ce que les serviteurs de Dieu édifient. Le peuple, qui en accord avec la parole de Dieu, déploie ses efforts pour s'unir et s'est ancré dans le message du troisième ange, est considéré avec suspicion pour la simple raison qu'il est en train d'accroître ses efforts et de gagner des âmes à la vérité. Il est traité de mondain parce qu'il exerce une influence sur le monde. Un homme se lève, affirmant être conduit par Dieu et présente la doctrine selon laquelle les impies ne ressusciteront pas. Un autre entretient des idées erronées sur l'ère future. Tous veulent une liberté religieuse totale et chacun agit indépendamment des autres. Cependant, ils affirment que Dieu œuvre plus particulièrement en eux. Ces personnes sont insensées. Elles sont sous l'effet d'une fausse excitation et nous savons qu'elles n'ont pas la vérité. Dieu veuille qu'elles se réforment ou renoncent au sabbat. Ainsi, elles ne s'opposeront pas aux incrédules. Dieu est irrité contre ceux qui ont une conduite qui fait que le monde nous hait. Si un croyant est haï à cause de ses bonnes œuvres et pour suivre Christ, il aura sa récompense. Mais s'il est haï parce que sa conduite n'inspire pas l'amour ou pour ses agissements cachés, parce que la vérité est un motif de dispute avec ses voisins et fait du sabbat une gêne pour eux. Il est une pierre d'achoppement pour les pêcheurs, en eau propre pour la vérité sacrée. Et s'il ne se repent pas, il ferait mieux de s'attacher une meule de moulin au cou et de se jeter dans la mer. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Luc 17, 1 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.